Non, non, oh non, plus jamais ça, oh, plus jamais ça. Nous vous souhaitons tous la bienvenue dans la troisième série d'émissions que nous réalisons dans le cadre du grand débat sur la justice en partenariat avec la Cour pénale internationale et surtout le bureau de la CPI en République centrafricaine ici. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la question des enfants soldats, bien qu'elle soit considérée comme un crime de guerre au regard du droit international, la conscription d'enfants soldats est toujours pratiquée dans de nombreuses régions. La Cour pénale internationale a des cas en cours, des enquêtes ou des enquêtes préliminaires dans plusieurs situations de conflits de longue durée mettant en cause l'utilisation d'enfants soldats. Et ça nous recevons tout d'abord M. Gervais au porteur Baudagaï, porte-parole de la Cour pénale internationale en Centrafrique, pour demander pourquoi la Cour pénale internationale s'intéresse à la question des enfants soldats. Bonjour, Gervais. Bonjour. Bonjour, Verdian. Bonjour aux auditeurs et auditeurs de la radio Ndekelouka. Nous vous souhaitons un bon confort d'écoute. J'allais même commencer un peu plus tôt en disant que la question de l'enrôlement des enfants soldats pendant les conflits, c'est une question qui a souvent été au cœur des réflexions de la communauté internationale. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'instruments internationaux qui interdisent l'enrôlement des enfants dans le rang de l'armée pendant les guerres, pendant les conflits. Et même ici en République centrafricaine, nous avons beaucoup de textes nationaux qui interdisent également cette pratique-là, de pouvoir utiliser les enfants de quelle manière que ce soit. Faire participer des enfants aux hostilités, ça veut dire que ce soit des enfants qui sont utilisés comme des cuisiniers, des enfants qui sont utilisés comme des coursiers, des enfants qui sont utilisés comme des guetteurs, etc. Tout ça, ça milite justement à la participation au conflit. Et la Cour pénale internationale est devenue un nouvel outil formidable pour inciter les États et les groupes armés à assumer leur responsabilité légale de protéger les enfants contre la participation directe dans les hostilités. En adhérent au statut de Rome, les États ont accepté, quand je parle des États, je parle également de la République centrafricaine qui a ratifié le statut de Rome. Donc tous ces États-là ont accepté d'enquêter et de poursuivre les individus accusés de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, y compris l'enrôlement et la conscription d'enfants soldats de moins de 15 ans, ainsi que les faire participer activement aux hostilités. M. Gervais, vous pouvez ici nous citer quelques cas d'enquête que la Cour pénale internationale a peut-être ouvert relativement à l'enrôlement des enfants dans les groupes armés ? Justement, depuis le début des activités de la Cour pénale internationale dans le monde entier, il y a eu l'affaire au Congo de Mokatse concernant Thomas Lubanga, où la situation des enfants soldats a été citée comme crime de guerre et les enquêtes de la Cour pénale internationale portent également sur cette situation-là. Je dirais également les enquêtes de la Cour pénale internationale en République centrafricaine concernant l'affaire Yikatombe et Ngaïsonam. Il y a également cette question de recrutement d'enfants soldats parmi les rangs des soldats qui combattaient en ce moment-là. Donc, c'est un crime de guerre. Il n'y a pas un autre mot pour qualifier cela. Et que cela ne tienne, le bureau du procureur mène ces enquêtes et collecte des éléments de preuves probants afin de présenter au juge. Et de même manière, également, la défense de M. Patrice Edouan Gaïsona et M. Alfred Yikatombe collectent également leurs informations pour essayer de montrer aux yeux des juges qu'il ne s'agit pas de crime de guerre ou bien que ce ne sont pas ces deux personnes qui étaient responsables de l'enrôlement de ces enfants. Donc, voilà à peu près ce qui se passe au niveau de la Cour pénale internationale en ce moment. C'est ce qui se passe au niveau de la Cour pénale internationale en ce moment. Mais vous pouvez nous dire concrètement ce que la Cour pénale internationale va faire ou pourra faire pour mettre fin à l'enrôlement des enfants dans les groupes armées ? La Cour pénale internationale est en train de mener une campagne entre guémas de sensibilisation qu'on appelle le grand débat sur la justice afin de sensibiliser la communauté centrafricaine, afin de sensibiliser les groupes armés, afin de sensibiliser les politiciens, afin de sensibiliser toutes les personnes dont le métier est attrait aux armes que l'utilisation des enfants, que ce soit pendant, avant ou après le conflit, c'est complètement interdit. Les enfants ne sont pas des combattants, ce sont des personnes qui n'ont pas la maturité acquise pour pouvoir faire ce genre d'activité. Donc, nous devons tenir compte de cela afin que l'avenir de la RCA soit meilleur et soit promettant pour un avenir meilleur pour la RCA, en quelque sorte. Voilà. J'y reviens aux portes, Bouddha Gaye. Vous êtes le porte-parole de la Cour pénale internationale en République centrafricaine ici. Nous sommes très honorés de vous recevoir sur ce plateau. Merci pour votre introduction. À moi de vous dire merci pour tout ce que nous faisons en ce moment pour pouvoir sensibiliser au maximum la communauté centrafricaine sur l'interdiction de l'enrôlement des enfants pendant les conflits armés. Bouskapéen, il est avec nous sur ce plateau. Nous parlons de la justice et les enfants soldats. Le procureur de la Cour pénale internationale, s'il faut signaler ici, Fatou Bensouda, a déclaré, je cite, « Les enfants n'ont pas leur place dans la guerre. Leur recrutement comme arme de guerre doit cesser. » Alors, comment la justice a-t-elle aidé cela en République centrafricaine ici ? Bouskapéen. Merci. La question que madame le procureur de la CPA a soulevée est d'une importance très capitale. Parce que quand on parle d'un enfant, il y a déjà des textes clairs qui interdisent du travail pour ceux-là. Des gens de cette catégorie, on ne peut pas les retrouver dans les groupes armés. Être dans un groupe armé, c'est quelqu'un qui doit avoir la force pour faire ce travail. Mais déjà, le critère même de l'enfance, il y a déjà ce qu'on appelle la vulnérabilité qui est là. Un enfant, c'est une personne âgée de zéro à moins de 18 ans. Et cette personne de cette catégorie ne peut pas faire un travail qui demande plus de force. Mais malheureusement, et je dis bien malheureusement, chez nous, en Centrafrique, on en a beaucoup dans ces groupes armés qui pilulent et qui sont en train de se partager le pays. Si on traverse le pays aujourd'hui, vous allez voir que dans chaque groupe armé, nous aurons des enfants qui sont là. Et ils sont même parfois visibles sur les barrières. Revenons à la question. Comment la justice a-t-elle aidé dans ce sens ? Le Code pénal, en son article 151, 152, 153, a interdit l'enrôlement des enfants par les forces et les groupes armés. Mais malheureusement aussi, il y a eu une violation de ce texte, ou bien de cette loi sur le terrain du territoire. Et là où la justice a beaucoup plus aidé, c'est que nous avons eu des audiences, nous avons eu des procès dans ce pays où on a même condamné certaines personnes parce qu'ils ont commis ce qu'on appelle les crimes de guerre et ils ont commis ce qu'on appelle des crimes contre l'humanité. Mais parmi ces gens qui ont été poursuivis, il y a des gens qui avaient enroulé des enfants et qui ont été condamnés. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a eu une faiblesse. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on le dise pour que les choses puissent vraiment aller de l'avant. Comme la Cour pénale spéciale est aussi en train de s'installer, il faut que la justice vraiment mette la main sur tous ceux-là qui ont recruté des enfants à cette époque pour que ce phénomène-là puisse vraiment cesser et que nous ne puissions plus voir les enfants dans les groupes armés. Tout l'arsenal juridique est là. La justice est même prête d'abord à rechercher, à arrêter et à juger tous ceux-là qui sont en train de recruter des enfants et qui les ont aussi recrutés jusqu'à ce jour. Malgré qu'ils ont signé des documents officiels pour aller libérer ces enfants, malheureusement, on trouve dans leur rang ces enfants qui sont là. C'est pour dire que vous avez l'espoir qu'un jour on va mettre fin au recrutement des enfants dans les groupes armés ? Pour vous que nous ayons une justice très forte. Voilà. Si on a une justice qui est très forte, on va rechercher ces gens, on les arrête et on les juge conformément à la loi. Brice Capayen, je vous remercie. Je signale que vous êtes responsable de l'organisation non-gouvernementale ONG Enfants Sans Frontières. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes dans la troisième série d'émissions que nous réalisons dans le cadre du grand débat sur la justice sur Radio Ndike Luka. En partenariat avec le bureau de la Cour pénale internationale CPI, ici en République centrafricaine, nous parlons de la justice et les enfants soldats. La question de la justice et les enfants soldats, nous avons reçu sur ce plateau. Brice Capayen, avec lui, nous avons parlé de la manière dont la justice peut aider à lutter contre l'utilisation des enfants par les groupes armés pendant les conflits en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la troisième série d'émissions. Et là, nous avons sur le plateau Béatrice Epaye, elle est députée de Marcunda. Honorable Béatrice Epaye, nous sommes très honorés de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec vous, nous allons parler de comment vous pensez que la justice peut aider à prévenir de nouveaux crimes liés à l'utilisation d'enfants soldats, en particulier dans la région de l'Ouama. Mais bien avant, en République centrafricaine, d'abord. On parle de manière générale, d'abord. Ok. C'est vrai que la RCA a été confrontée depuis plusieurs décennies à des crises récurrentes. Et c'est des crises avec une telle violence où nos enfants ont été enrôlés dans toutes les régions qui ont été occupées par les groupes armés. Et pour revenir à l'Ouama, depuis 2012 aussi, l'Ouama a connu une crise grave, très grave, où il y a eu des violences et il y a eu le recrutement des enfants par les groupes armés. Et Dieu merci. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a eu une régression. Il y a eu une régression, pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Comme vous savez, l'Ouama a sept sous-préfectures. Je voudrais parler de la sous-préfecture de Bossangwa, celle de Buka, Batangafo, Cabo, Nanabakassa, Bogila et Markunda. Donc, dans toutes ces zones, il y avait des exactions. Et des exactions qui frôlaient même l'épuration ethnique. Ça frôlait même le génocide. C'était des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et depuis quelque temps, sur plusieurs sous-préfectures, on ne voit plus nos enfants traîner avec les armes comme nous l'avons observé dans les années 2013, 2014, 2015. C'est là où je peux répondre à votre question que la justice a aidé à faire regresser ces élans de criminalité. La justice peut aider à gérer ces élans de criminalité. Alors, honorable Beatrice Paye, vous qui êtes là avec nous sur le plateau, je signale également que vous êtes membre du comité exécutif de l'action parlementaire mondiale qui travaille en partenariat avec la Cour pénale internationale qui appuie les actions de la Cour pénale internationale. Je signale également que vous gérez un centre de protection des enfants ici en République centrafricaine. Vous êtes députée de Markunda. Alors, si vous pensez que la justice peut aider à prévenir de nouveaux crimes liés à l'utilisation d'enfants saudables, dites-nous comment on peut utiliser la justice là ? Je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup d'efforts ont été faits au niveau de l'OAM, dans plusieurs sous-préfectures de l'OAM, parce que nous avons vu le retour de l'administration, le retour de l'État dans certaines préfectures. Nous avons vu la réhabilitation des prisons, on a vu les forces de sécurité intérieure comme la gendarmerie, la police qui s'installent, et au niveau de Bossangua, la justice est revenue. Donc, le président du tribunal est là. Donc, cette présence de la justice dans le chef-lieu, avec la présence des forces de sécurité intérieure dans certaines sous-préfectures, a mené, parce que tout ça, ça forme le système judiciaire, ça a mené les gens à avoir la crainte de l'État. Et c'est ça qui nous fait tendre vers l'État de droit. Je suis députée, mais au niveau du Parlement, nous avons aussi aidé, puisque le Conseil national de transition a créé la Cour pénale spéciale, qui commence à faire les enquêtes aussi. Les enquêtes qui ont été faites, et puis les jugements qui se font, qui sont rediffusés par la radio, aident aussi à faire les avancées dans ce sens. Puisqu'on parle des enfants, nous avons aussi voté dernièrement la loi sur la protection de l'enfance, qui criminalise l'utilisation des enfants soldats. Donc, du côté parlementaire, c'est ça. Sur le plan mondial, effectivement, j'appartiens à l'Action parlementaire mondiale, qui est une grande organisation qui regroupe beaucoup de parlementaires dans le monde. Donc, une de notre campagne, c'est de faire la promotion de la CPI. Et faire la promotion de la CPI, c'est que nous amenons les collègues parlementaires dans le monde à ce que leur parlement, ceux qui ne sont pas encore adhérés au statut de Rome, d'y adhérer. Et pour qu'il y ait plus de pays qui adhèrent au statut de Rome. En plus, en Centrafrique, par exemple, nous avons des dossiers là-bas. Il ne faut pas que cette cour soit fragilisée, parce que la cour, depuis quelques années, a tendance à être fragilisée par beaucoup de considérations. Mais nous, nous sommes là pour dire, non, cette cour est utile pour le droit dans le monde, pour amener la justice dans le monde. Pour amener la justice dans le monde, vous êtes là avec nous sur le plateau, député de Marc-Counda. Et puisque nous parlons des enfants soldats, est-ce que dans votre région, également la région de l'OAM, les enfants ont été enroulés dans les groupes armées ? C'est vrai, comme je vous ai dit, ça fait des années que la RCA souffre de crises. Et l'OAM fait partie des préfectures de la République centrafricaine. Et l'OAM a beaucoup connu des souffrances dans ce sens. Et l'enrôlement des enfants, ça a été beaucoup plus depuis 2013, quand la crise récente est arrivée à Bossangwa. Et on a vu nos enfants faire des pires exactions. Donc, c'est pour répondre à votre question que l'OAM a aussi eu sa part d'enrôlement des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'aujourd'hui, les groupes armées opèrent beaucoup plus dans leur base. Et on les voit de temps en temps sur leur checkpoint, sur les barrières. Et effectivement, de temps en temps, on observe des enfants parmi les groupes armés. Mais ce n'est pas à grande échelle comme on a connu au début de la crise en 2012-2013 en Centrafrique. Alors, vous êtes parlementaire. Vous êtes là avec nous sur le plateau. En tant que parlementaire, vous pensez qu'on doit faire comment pour prévenir aujourd'hui de nouveaux crimes liés à l'utilisation surtout des enfants dans les groupes armées ? D'une manière générale, ici en République centrafricaine, comment vous pensez à la prévention ? Nous parlons aujourd'hui de la justice. Et nous savons qu'on ne peut pas faire la paix sans justice. C'est pour cela qu'il faut qu'on combatte l'impunité. Si on combat l'impunité, ça va servir. Ça va servir à notre pays. Les gens auront la crainte de l'État. Et si on fait tout pour que notre pays devienne un État de droit, je crois qu'on aura beaucoup d'avancées en termes de paix. Et vous avez vu que dernièrement aussi, on a voté la loi sur la commission vérité, justice, réconciliation, réparation. Voilà. Et ils sont en train de mettre en place, je crois, le comité de sélection pour recruter les commissaires. Donc, c'est des choses qui évoluent. C'est des outils, des instruments qu'on met en place que la justice se fasse dans notre pays. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur ça. Honorable Béatrice Sipaï, députée de Marcunda, dans la préfecture de l'Homme, est avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, toujours dans le cadre des participations dans cette troisième émission que nous réalisons dans le cadre du grand débat sur la justice, nous avons également Virginia Gamba. Virginia Gamba participe également à cette émission. Elle est représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés. Alors, dites-nous, comment la justice peut-elle contribuer à la protection de l'enfance, au maintien de la paix et à la prévention des conflits en République centrafricaine? Virginia Gamba. La guerre bouleverse radicalement la vie des enfants, filles et garçons, même s'ils peuvent être affectés de façons différentes. Les enfants sont parfois enlevés, violés, recrutés, utilisés et forcés à participer à des atrocités. C'est pourquoi les mécanismes de rédivabilité et de justice pour lutter contre ces crimes graves doivent être priorisés. La justice permet aux auteurs non seulement de répondre de leurs actes, mais aussi de dissuader d'autres auteurs potentiels de commettre les mêmes crimes. Revisiter la République centrafricaine en mai 2019, trois mois après la signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation entre le gouvernement et 14 groupes armés, Cet accord a représenté une occasion importante pour la protection de l'enfant. Les partis signataires de l'accord se sont engagés à prévenir et à mettre fin, entre autres, à l'enrôlement et l'utilisation des enfants aux violences sexuelles, aux attaques visant les secteurs humanitaires et aux attaques contre les écoles et les hôpitaux. Trois groupes armés, notamment les Front Populaire pour la Rénaissance de la Centrafrique, les mouvements patriotiques pour la Centrafrique et l'Union pour la paix en Centrafrique ont signé des plans d'action en 2018 et 2019 pour prévenir et faire cesser les violations graves. Malgré ces avances, je suis préoccupé par le nombre toujours élevé des violations graves à l'encontre des filles et des garçons centrafricaines. Pour que ces engagements soient efficaces et que les violations soient prévenues de façon durable, toutes les parties doivent mettre en œuvre leurs dispositions avec diligence. Les auteurs de violations doivent être redébables de l'ERAC devant les autorités judiciaires compétentes. À cet égard, je salue la promulgation par le président de la République centrafricaine du Code de protection de l'enfant le 15 juin dernier. Les codes criminalisent, entre autres, l'enrôlement et l'utilisation des enfants, les attaques visant des acteurs humanitaires et les attaques contre les écoles et les hôpitaux. La mise en œuvre de ces codes par les acteurs de la justice accordera une plus grande protection aux enfants. J'encourage également la Cour pénale spécialisée à intégrer toutes les violations graves commises contre des enfants dans sa stratégie de poursuite. De plus, je me félicite que des dirigeants d'Antibalaka aient été déférés à la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, y compris pour le recrutement et l'utilisation des enfants de moins de 15 ans. Ceci est un signal important pour les auteurs et les victimes. Les crimes contre les enfants ne resteront pas impunis. J'exhorte les autorités à poursuivre leur effort pour faire en sorte que tous les auteurs des violations soient traduits en justice. Je réitère mon engagement à soutenir les autorités centrafricaines dans leur effort pour mieux protéger les enfants dans les pays et prévenir les violations graves. Ensemble, nous pouvons agir pour protéger les enfants affectés par les conflits. Virginia Gambay, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés et merci beaucoup à vous pour votre participation. Dans la troisième série d'émissions que nous réalisons dans le cadre du grand débat sur la justice où nous parlons de la justice et les enfants soldats, nous avons également la participation de Nicolas Fulton, chargé d'affaires de l'ambassade britannique à Kinshasa. Nous avons parlé des enfants soldats et de l'importance de la justice pour résoudre ce problème et bien d'autres en République centrafricaine. La Cour pénale internationale apprécie grandement le soutien de l'ambassade britannique à Kinshasa au programme d'accès à la justice de la CPI en République centrafricaine comme la visite des parties prenantes les ambassadeurs de la justice à la REI en 2019 à l'occasion de l'audience de confirmation des charges des charges de Yikatom et Ngaïsuna. Quel message aimeriez-vous nous transmettre sur l'importance de ces initiatives pour la Cour pénale internationale et la République centrafricaine Nicolas Fulton ? Merci beaucoup de m'avoir invité à parler de la part de l'ambassade britannique à Kinshasa où nous travaillons sur la RCA et on fait des visites chaque deux ou trois mois à Bangui. Donc de notre point de vue il est clair que la justice en RCA est extrêmement importante pour la stabilité et la prospérité future de ce pays et il est fondamental pour le succès de l'accord de paix signé l'année dernière. Je crois que la RCA a connu de nombreux crimes et il est important que tous les acteurs de la justice travaillent ensemble pour renforcer la justice en RCA. Donc à notre avis la CPI occupe une salle spéciale dans la maison de la justice comme vous avez dit la CPI est importante pour soutenir la justice à côté du système national elle est fondamentale pour donner un signal international à tous que la justice en RCA servit et elle est importante aussi pour le renforcement du système de justice locaux et l'accès à la justice en RCA pour toute la population. C'est pour cette raison que nous avons soutenu l'initiative de sensibilisation des ambassadeurs à voyager à la Haï en 2019 et d'autres activités de sensibilisation en RCA pour renforcer la connaissance de la population sur les procès des messieurs Biakathom et Nga Sona. Nous l'avons fait pour encourager le débat et la connaissance qui facilitent l'accès à la justice en RCA. Donc je salue cette initiative de votre part. Je crois que cette connaissance est vitale pour quatre raisons. Premièrement, s'assurer que les survivants des crimes sont entendus et que les témoins puissent se représenter. Deuxièmement, pour rassurer que les accusés et leurs familles et communautés soient traités d'une manière équitable. Troisièmement, pour développer une nation basée sur l'état de droit et avec le soutien de la population et la confiance dans le système judiciaire et finalement, surtout pour éviter des futurs crimes contre la population. Donc, merci beaucoup pour le temps et de m'avoir invité à parler. Je salue vraiment cette initiative et merci. Nicolas Futon, chargé d'affaires de l'ambassade britannique à Kinshasa. Merci à vous pour votre participation de cette émission. Voilà, c'est ainsi s'achève cette émission. C'est la troisième série d'émissions que nous réalisons dans le cadre du grand débat sur la justice, une émission produite en partenariat avec le bureau de l'accord pénal international ici en République Centrafricaine. Nous vous rappelons que nous avons parlé de la justice et les enfants soldats. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci également à nos invités. Bruce Capayen, il est responsable de l'ONG en France sans frontières. Merci également à l'honorable Béatrice Epay, députée de Marcunda dans la préfecture de l'Ouam. Merci également à Virginia Gambar représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés. Elle a également participé à cette émission. Nicolas Fulton également, il est chargé d'affaires de l'ambassade britannique à Kinshasa. Également, il a participé à cette émission. Merci à vous tous. Nina Verdi à Nia Bode, c'est moi au micro. Gabrielle Trésor, Yené Mati, Hermann Nambona sont tous à la partie technique. à la partie technique. Non, 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 tu james ça, oh, tu james ça. C'est moi-même, et moi, j'aimerais c'est moi-même C'est parti. 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 C'est parti.